Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Let's Play sur Total War Warhammer 2. Alors, on lance une nouvelle vidéo pour la sortie du nouveau DLC sur la malédiction de la Côte Vampire. Donc, le nouveau DLC qui apporte la nouvelle faction de la Côte Vampire, donc des pirates de vampires. Alors, ce DLC rapporte quand même pas mal de nouveautés. Donc, outre les quatre seigneurs qui ont été annoncés et que je vous présenterai un petit peu plus tard, nous avons donc une nouvelle école de magie qui est le domaine des profondeurs qui vient d'arriver. Nous avons donc un nouveau système de mécanisme de campagne générale, vous allez voir cela en détail aussi un peu plus loin. Le navire unique, au fait, qui est par seigneur, qui est comme un bâtiment qui peut se déplacer, donc qui peut apporter des bonus à la faction. Il y a huit nouveaux régiments de renom, évidemment, qui vont avec la faction aussi. Un nouvel arbre de technologie qui est propre à chacun des personnages, c'est une nouvelle façon, une nouvelle approche. Au niveau des recherches aussi, vous allez voir que c'est assez particulier. Il y a toute une gestion, au fait, de la poudre qui est, en fait, la ressource primale, au fait, enfin, la primordiale, plutôt, de la faction qu'il faudra absolument apprendre à gérer. Des nouveaux rôles au niveau de la gestion de flottes, c'est-à-dire que, par rapport à vos seigneurs, vous allez pouvoir créer une flotte qui vous apportera des bonus de factions. Donc, il est intéressant d'avoir plusieurs seigneurs dans ce cas-là. Et pas mal d'autres choses. Donc, ici, les factions, donc, des vampires de la côte, peuvent être gérées aussi bien dans l'œil du Vortex que dans Mortal Empire. Donc, voilà, à ce niveau-là, vous pouvez jouer, donc, dans les deux factions. On va aller jeter un œil. Ah, on va donc lancer une nouvelle campagne. On va la jouer en l'œil du Vortex, parce que, pour ceux qui se rappellent, ça fait quand même quelques temps que j'avais pu faire un let's play sur Total War War Hammer 2, même, la dernière campagne a été faite avec les caméries en l'Empire Mortel. J'ai envie d'un petit peu changer. Donc, on va jouer en l'œil du Vortex. Et on va présenter les quatre personnages. Alors, nous avons, en premier lieu, l'Uthor Arcon, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est le premier seigneur qui a été révélé pour la sortie de ce DLC. Alors, l'Uthor Arcon a une histoire un petit peu originelle. Étant donné qu'il ne fait pas partie d'une famille vraiment très reconnue, au fait, au niveau des castes vampiriques du monde de Warhammer. L'Uthor Arcon, en fait, a été récupéré par un bateau nordique qui a attaqué, au fait, le navire dans lequel il reposait dedans. Évidemment, le navire nordique ne savait pas sur quoi ils allaient tomber. Et quand ils ont mis les pieds sur les côtes de Lustrie, l'Uthor Arcon avait évidemment pris possession de toutes les personnes qui étaient à bord de ce navire. Et c'est comme ça que l'Uthor Arcon, bongré malgré qu'il se retrouvait sur une côte totalement inconnue, a dû s'adapter à la situation et est devenu un seigneur pirate. Seulement, le fait qu'il ait absolument dominé tous les côtes d'empire et a commencé à créer son propre empire sur les côtes de Lustrie, il a été un petit peu trop amicieux et il s'est attaqué à un moment à des vestiges des hommes lézards. Et il a voulu forcer l'entrée d'un tombeau. Malheureusement, les maliciens qui avaient fait la protection de ce tombeau étaient bien plus puissants que lui. Et sa magie s'est retournée contre lui, lui morcelant en fait complètement l'esprit en plusieurs personnalités différentes. Donc il s'est devenu un pirate vampire schizophrène. Et devant cette faiblesse, cette état faiblesse, toute sa flotte s'est un petit peu mutinée contre lui. Et il se retrouve maintenant, là en situation au début du jeu ici, seul à devoir essayer de réassembler sa flotte, son esprit venant petit à petit à se remettre en place, mais il est quand même encore très très affaibli. Son objectif final, évidemment, est de rassembler nos esprits pour dominer les sept mers et reprendre la place qui lui était due. Donc ça, c'est bon, plutôt marquant. Alors nous avons ensuite le comte Toxidus, où il s'appelle encore, donc c'était une... mince, j'ai oublié son nom, c'était Niklos von Kerstein, je pense. Oui, c'est ça, Niklos von Kerstein, qui donc fait partie de la famille des von Kerstein, le très célèbre évidemment, Manfred von Kerstein. Seulement, il était un petit peu lassé au fait des luttes intestines au niveau de sa famille et a essayé de développer une autre voie pour développer sa propre puissance. Il s'est retourné donc vers les mers, étant donné qu'il s'est rendu compte que les vents de magie du chaos étaient quand même très très présentes au niveau des océans. Et il a rassemblé à un moment toute sa puissance pour faire un énorme rituel. Il a invoqué toutes les personnes qu'il a tuées par le passé, il a rassemblé tout le monde, enfin vraiment tout ce qu'il pouvait avoir comme bien, etc. pour lancer un nouveau rituel qui lui a permis de créer un énorme navire et en même temps s'est dédouané de l'influence de la Sylvanie. Donc il n'est plus dépendant des côtes sylvaniennes, donc où sont issus de la famille Volkerstein, et peut donc sillonner les mers à sa guise. Évidemment, du coup, c'est un vampire extrêmement puissant qui possède une particularité au niveau de sa zone de départ, mais celle-là je vous laisse le découvrir quand vous allez le jouer. Ensuite, on a Aranesa Somatre, qui n'est pas un vampire, voilà, ce n'est pas un vent, c'est une mutante. qui maîtrise malgré tout en fait tout ce que même les... qui peut avoir accès à tout ce qui touche au pouvoir empirique et donc avoir la gestion des unités bonvivantes, mais à la différence en fait des autres personnages de cette faction, elles possèdent des humains qui combattent pour elles, donc la franche compagnie de Sartosa. Évidemment, avec le même genre d'objectif, mais voilà, donc ça change un petit peu du gameplay, ces troupes ne sont pas les mêmes que ceux de ces trois congénères. Alors le personnage vient d'un petit peu l'univers étendu de Warhammer, on voit bien que les gars de Creative Studios ont un peu plus de liberté au niveau de l'intégration de leur personnage, parce que celui-ci n'était pas vraiment un personnage majeur. Il me semble qu'il a été introduit dans le jeu de plateau Dreadfleet, mais je peux me tromper, je pense de mémoire que c'était un des personnages jouables. C'était un jeu de combat naval de Gumball Shop qui est sorti il y a quelques années, tout à l'heure maintenant. Et le dernier personnage, elle non plus, je ne sais pas d'où elle vient, c'est l'autre qui sera Mauveléron, ou Darfine, Berfine en anglais, pas forcément anglais parce que Mauveléron c'est un peu bizarre, il était une cantatrice qui a chanté pour un roi bretonien, enfin c'est ce qu'on raconte sa petite légende, elle a chanté pour un roi bretonien et il s'est retrouvé envoyé vers Ultuan pour chanter pour la cour des princes-elfes. Seulement, durant la traversée, son avis s'est fait attaquer et elle a sombré et devant la mort qui était imminente, elle s'est mise à hurler et s'est transformée en Banshee. Donc voilà. Au niveau de mon choix de faction pour cette l'explay, j'ai longtemps hésité entre les deux vampires, tandis que je n'ai jamais joué vampire dans le jeu. Je me suis dit tiens, ça sera l'occasion et puis avoir un petit peu un côté pirate me plaît vachement. Donc il y avait le choix entre Luthor et le Count Octopus, mais j'ai opté pour Luthor, pour la seule raison, c'est que l'habitude je joue toujours les Outsiders, donc pour une fois je vais prendre le personnage principal d'une faction, mais c'est surtout la gueule qui me plaît. Il a un petit côté Barbossa comme ça qui me plaît vachement plus que de jouer un truc qui est un peu possédé plus par la mer qu'autre chose. Donc il a vraiment un aspect qui me botte vraiment pas mal. Donc, on va commencer la campagne. Alors il va y avoir une vidéo d'introduction que je suis désolé, mais je vais devoir zapper parce qu'il y a une NDA dessus, je ne peux pas vous la présenter avant lundi. Par contre, il y aura une deuxième version de ce premier épisode de l'ESP lundi avec la vidéo d'introduction en temps et en heure. Je dois vérifier la NDA précisément, mais je mettrai dans les commentaires l'heure de la divulgation de l'introduction de la faction de la Côte Vampire. Voilà. Et maintenant, les mutinaires de l'Espagne pensent que mon affliction prendra nous de l'avion. Mais nous allons nous montrer qui est vraiment responsable de la ville de la Côte Vampire. En haut dans le grand ocean, le maelstrom rage est en place de la ville de la ville de la Côte de la Côte d'Avion. Une grande source de pouvoir contrôled par le formidable conjurer known as Count Noctilus. Oui, nous devons garder nos yeux sur lui et sa mystérieuse, éthérieuse, stronghold. Across les straits sont les pays de l'île de l'île. L'île de l'île de l'île de l'île, mais sa vie dépend de l'île de l'île de l'île. Il y a seulement une seule à l'île de l'île. L'île donne de la richesse et de la richesse, mais Lustria est chez les villes abandonnés des hommes de l'île, et ses trésures mystérieuses. En utilisant leurs artefacts, nous aurons sûrement peut-être un moyen de reprendre mon psychanisme. Nous devons! de l'île de l'île de l'île. Nous aurons aussi l'île de l'île. Nous aurons l'île de l'île de l'île de l'île. Donc voilà. Alors, une petite info dans la version qu'on a reçu de presse, il y a quelques petits bugs que vous pouvez voir ici. Ben voilà, c'est provisoire. On n'a pas certaines descriptions, c'est assez embêtant pour le choix des recherches, mais bon, on improvise. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc, en préambule, c'était qu'il y avait, donc, enfin, toute sa flotte, c'était complètement mutiné, donc il faudra, la première mission est allé gérer cette zone ici, qui est qui a été mutinée, donc voilà. Donc ça, c'est un début. Alors voilà, ça c'est une nouvelle partie du gameplay de ce nouveau DLC, c'est-à-dire qu'on peut aller voir des treasures qui ont été perdus sur la carte. Donc voilà, on peut aller ici, vous voyez qu'on peut repérer sur la carte, ce qui c'est un petit peu l'explication. Vous voyez qu'il y a un plan d'interrogation ici, donc on suppose que le trésor est dans cette zone-là. Si vous regardez la carte, vous pouvez repérer l'endroit nécessaire. Vous avez aussi des pièces de 8 qui sont, en fait, ça débloque les régiments drenons que vous pouvez débloquer pour la faction. Donc là aussi, il faudra les rechercher. Donc ici, par exemple, celui-ci semble être de ce côté-là, je suppose. Ouais, par ici, quelque part, donc il faudra aller par là pour aller le chercher. Sinon ça se passe évidemment au large. Voilà. Donc voilà, au niveau des troupes qu'on a de base, on a ici des boucadiers zombies qu'ils ont bouquillés de chair, qui se leur permet d'encaisser, enfin leur but c'est d'encaisser. Donc ils sont là pour rester longtemps et pour pouvoir permettre à des troupes un peu plus balèzes de faire leur boulot et donc d'occuper les gars en face. L'aquatique, par contre, est très pratique. C'est-à-dire que c'est une capacité qui permet aux troupes de combattre quand ils ont les pieds dans l'eau avec des bonus. Alors que d'habitude, on a des malus, ce qui fait que si maintenant vous arrivez à trouver un terrain où il y a de l'eau en surface, une petite rivière ou un truc comme ça, n'hésitez pas à combattre dedans, vous auriez évidemment l'avantage. Les artilleurs zombies, même chose, sauf que voilà, ils ont des pistolets. Alors les cadavres bouffis, eux, pour la terreur, ils peuvent aussi combattre dans l'eau. Enfin, au niveau... Légèrement dans l'eau. Ce sont des monts bourbourins, tout ce qu'il y a de plus classique. Les monguls, c'est des... Les monguls, je ne sais pas comment on dit. Ce sont des troupes un peu plus d'élite. Non seulement, ils ignorent l'armure. Ils sont anti-infanterie, donc ils sont très très forts sous tout ce qui est piétail. C'est-à-dire, dès qu'on passe au niveau... Au niveau... Cavalerie, c'est plus la même chanson. Provoque la terreur. Toujours bien. Et Rodé, ils passent assez inaperçue pour qu'ils se déplacent. Alors les abordeurs, eux, c'est rigolo. Ce sont des gens sourire où il y a des gars qui sont accrochés. Enfin, plutôt qu'ils tiennent des gars dans leurs pattes, on va dire. Et qu'ils peuvent tirer à distance. En plus, c'est des troupes volantes, ça se déplace assez rapidement. Donc on a une mission ici, c'est de trouver le trésor caché. C'est ce que je disais là tout de suite. Mais c'est pas tout. C'est un petit spoiler pour la vidéo que soit vous avez pu voir si vous regardez cette vidéo lundi. Ou vous ne l'avez pas pu voir si vous la regardez ce vendredi. Donc on va un petit peu zapper. Mais grosso modo, il y a ici une épave qu'il faut récupérer. Qui est pour le moment occupée par un navire. C'est quoi? Tarketh le subartheur. Les corsaires des terres d'engoutis. Alors des elfes. Donc battez l'armée du seigneur suivant. Ça c'est une des factions. On récupérera un arpent de métal-terre et beaucoup d'argent. Evidemment doutez que le bestiaux là, il est pas... C'est pas la moitié d'un... La moitié d'un nul. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore expliquer? Voilà, on va aller jeter un oeil un petit peu au détail du personnage. Donc ici, il n'y en a pas encore de matos évidemment. Par contre ici, voilà, les différentes possibilités. Qu'on peut avoir avec le gabard habituel. Comme d'habitude, tout ce qui touche un peu à d'ordre général pour la gestion du domaine. On a ici, euh... Cette partie-là, si je ne me trompe pas. Voilà, cette partie-ci, c'est la partie qui permet au personnage d'être plus fort en tant que personne. En tant que guerrier. Combattant. Euh... Ici, donc ça c'est tout ce qui touche à... Euh... Donc là, il y a des bonus un petit peu généraux pour le personnage. Plus on la voit. Euh... Enfin, un peu d'ordre général, quoi. Et on regarde bien. Ici, vous voyez des balles explosives. Dégâts des tirs. Plus 8. Au final, le roi des pirates, c'est moins 10% pour toutes les unités au niveau d'entretien. Ça, c'est jamais perdu. Euh... Et plus de capacité de recrutement. Euh... Ici, ben, on a sa monture qui est un terror-gaste. On a des résistances projectiles. Des points difficile à améliorer. Tout ce qu'il y a un petit peu de plus classique. Ici, on a quelques petits... Petits bonus de suite. Pour eux, le terror-gaste jamais perdu non plus. Euh... L'ordre public moins 5. Quand on est en... On occupe une province ennemie. Evidemment qu'on est des corsaires. Et qu'on se déplace beaucoup. Bah, c'est toujours pratique. Euh... Ici, portée de département de campagne. Plus 8%. Ça, c'est bien aussi. On peut recruter plus à l'extérieur. Enfin, bref. Vous voyez, c'est un... Un arbre de compétences qui est assez... Euh... Différent de ce qu'on peut voir. Euh... Habituel. Avec, au final, ici, des gros trucs. Euh... Capacité de tricheur. Je ne sais pas trop ce que ça fait. C'est un... Moins 27 défenses. Moins 30 armures. Moins 24% de vitesse. Donc là. C'est un debuff ennemi. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et celui-ci. C'est un gros buff. Avec les... Tout ce qui est apporté. Enfin, autour du... Du général. Avec, euh... Plus 20 en dégâts des armes. Plus 20 en dégâts de perforation. Perforation d'avemure. Il faut savoir que l'Utoroarkon a un flingue. Donc il peut tirer à distance. Ce qui est pas mal. Et il peut évidemment se combattre aussi. Au corps à corps. Il peut faire les deux. Il est assez efficace à ce niveau-là. Le pavillon pirate ici. Ici, c'est moins 8 pour toutes les unités de l'armée du seigneur. Portée de déplacement plus 5. Autodéfenseur au plus de 25% de chance de blesser les agresseurs. Et ici, on a quoi ? Prendre 8 pour plus 1 pour toutes les unités. Coût de résurrection au moins 10%. C'est pas mal aussi du pavillon pirate. A ce niveau-là. On est tranquille. Au niveau des... Euh... Technologie. Vous allez voir que l'arme de technologie est un petit peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude. On a donc, ici, 4 grosses familles. Avec ici, la puissance de feu. Par contre, quand je vous disais qu'il y avait quelques petits problèmes d'affichage, vous voyez. Là, on a pas les descriptions. Parfois oui, parfois non. Euh... Ici, croissance plus 5, c'est toujours pratique. Des trucs comme ça. Mais ici, vous voyez, il faut un petit peu adiviner avec, du coup, les titres. C'est un peu embêtant. Je sais pas si le même problème a lieu dans la version anglaise. Je pense pas, parce qu'on peut l'entendre ici. Parfois, c'est un petit peu... On voit que c'est pas totalement terminé. On a des voix qui sont en anglais. Des fois, ils sont en français. Donc, euh... Euh... Du coup, moi, je vais monter comme en Luthor. Je pense que Luthor, je vais l'équiper de façon à ce qu'il soit efficace pour tout ce qui touche à des unités à distance. Il y a beaucoup, beaucoup de troupes à distance chez les pirates. Donc, ça, on va peut-être pas dénigrer. Euh... Par contre, évidemment, le commandement est hyper important pour un vampire. Donc, je vais commencer par ça, quand même. De toute façon, on prend les 3 premiers trucs. Ici, les 3 plus gros. Comme ça, on ouvre tout. Et, euh... Ici, ça, c'est peut-être pour un peu plus tard. L'immunité de l'usure, du haut tempête et au récit. On est pas encore. On est pas encore en mer. Donc, c'est pas le plus urgent. Euh... Je disais qu'on pouvait aussi avoir une construction d'un navire. Donc, j'ai un navire de Luthor à front. À partir du moment où il va commencer à se déplacer sur l'eau. Voilà. On peut le construire. C'est comme une ville. Vous voyez, il a des compétences. Euh... Vous pouvez aussi lancer tout ce qui touche à l'occupement de... Vous pouvez voir que ça, c'est exactement la même chose qu'on peut avoir dans la... Dans une ville. Donc, l'occupement des troupes avec exactement les mêmes possibilités. Euh... Donc, ça, il faudra bien réfléchir à la façon dont on va développer notre navire. Euh... Il y a ici une petite particularité. C'est des fléchettes qui permettent d'améliorer tous les dégâts des tirs. Euh... Plus 5%. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on peut améliorer notre navire. Par contre, malheureusement, pour ceux qui espéraient, non, il n'y a pas de combat naval. Euh... Qui a été développé pour cette extension. Euh... A partir du moment où vous vous attaquez un autre navire, vous avez toujours l'option automatique. Comme c'était avant. Vous avez aussi la possibilité de combattre, mais... Euh... Le jeu fait débarquer, en fait, les... 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 Les différents protagonistes. Les différentes armées. Sur une petite île à proximité. Et on combat sur la terre ferme. Voilà. Donc, c'était un petit peu dommage, mais... Ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de vous lancer toute une nouvelle partie de gameplay. Et de vous avoir équilibré, évidemment. Avec tout le reste, je pense que c'est pas un DLC qui vend dans ce cas-là. C'est carrément une extension. Je vois mal. C'est un peu un jeu différent, quoi. C'est un peu comme si on jouait avoir un mort d'un côté et des outfits de l'autre. C'est vraiment deux jeux vraiment différents. Maintenant, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est pas... C'est pas pour cette extension. Enfin, pour ce DLC, si. Euh... Et on peut voir ici, le cercueil d'Arcon. Qui permet d'avoir un meilleur taux de reconstitution des victimes. Corruption d'un empire plus cycle. Pour voir dans lequel. Et revenu géré par tous les bâtiments. Sur toutes les régions de plus de 5%. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Ici, on peut donc améliorer pas mal de choses. Alors, dans les... Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Peut-être dépassement de campagne plus 10. Quantité de départ des vents de magie plus 3. C'est pas mal. Entretien, du coup, ça... Diminue... C'est pas mal pour les victimes. Capacité de reculement de la horde plus 2. Croissance du navire pirate. Je crois que je vais simplement faire ça. On va partir sur la croissance de tout et n'importe quoi. Et ça, donc, ici. Donc, ça, c'est la Renaissance et notre capitale de départ. Je vois d'ailleurs qu'il y a un navire large. On pourra peut-être rajouter un oeil. Euh... Qu'est-ce qu'on peut développer ici ? Voyons un peu. Donc, on a ici le repère. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, apparemment. Donc, risque d'initio d'échec. Moins 50... Plus 50%. Réserve des vents de magie moins 10. Réserve des vents de magie moins 10. Résistance à J moins 10. Ok. Et l'enseigne voûte permet de trouver des objets magiques. Ok. Donc, ça, c'est le oeuf. Là-bas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Hop. Ça, c'est donc pour les troupes de base. Avec une finalité, ici, pour les gardes de profondeurs, armes audaces et... des terroirs gaz du crime mortel de l'autre. Ici. Nous avons, ensuite, encore des troupes. Ça, c'est pour tout ce qui touche au niveau des canons. Je vais peut-être lancer ça, d'ailleurs. Il pourrait bien avoir des mortiers. Hop. Euh... Et ici, c'est tout ce qui touche aux... Bah, aux cadavres inanimés, aux cadavres bouffies qu'on peut déjà avoir. Après, il y a des sirènes. Des prom... Morgoul. Des prométhiens pourrissants. Et des trouventeurs. Enfin, bref, je ne connais pas du tout ces troupes. On les découvrira au fur et à mesure de... Du let's play. Ici, c'est le Colosse Necrofex. Qui est un peu la plus grosse unité possible. C'est un amas, en fait, d'épaves qui s'agglomèrent. Pour faire une grosse créature qui est très très puissante. Et vous avez été attentifs. Lorsque je vais vous présenter les personnages, vous avez une petite vidéo qui tourne en boucle sur certains trucs. Vous pouvez voir... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il me montre ça, lui ? Euh... Bon, je vais quand même d'abord lancer le truc des... Ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici ? Ça, c'est les palissades. Permet... Ok, donc ça, c'est pour faire une galison dans le truc. C'est pas le plus utile dans les médias. Je pense qu'on est assez tranquille. Et ici, on a quoi de neuf ? Donc ça, c'est pour améliorer la croissance, l'ordre diminué... Enfin, gérer l'ordre public, etc. Par ici. Corruption vampirique plus 2. Et là, c'est les revenus. Améliore le trésor généré par le rythme de malécution de trésors abondants. Ah ! J'hésite maintenant entre celui-là. Euh... Je vais prendre la croissance. Je préfère développer ma ville le plus vite possible. Et on n'a plus que 1000 pièces d'or. Alors, lutte or. Euh... Petite particularité ici. Maintenant, quand vous voulez recruter, vous pouvez ou recruter des unités, parce que là, on est encore pas, donc on peut le faire de façon tout ce qui est plus classique. Pour le moment, on peut pas recruter grand-chose. Euh... Vous pouvez aussi... Et je peux vous montrer parce qu'il y a... Il y en a de base. Vous pouvez aussi ressusciter toutes les troupes qui sont mortes dans la région. Vous voyez, il y a des troupes mortes qui sont ressuscités dans le coin. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais vous avez un avantage qui est... assez important. Pour vous montrer. Pop, pop, pop. Voilà, j'ai plus de tout de toute façon. On va penser de là. Allez, on peut recruter et c'est instantané. Voilà. Ça, c'est quand même vachement pratique. Alors, on se met en mode comme ça. On va jeter un oeil sur le truc là. C'est quoi ça ? Un site de bataille récente peut faire l'objet de foot grâce à un signeur au feu profond. On va jeter un oeil. On va voir ce que c'est. Allons voir. Comme ça, on verra peut-être le navire de... Ouais, on voit son navire. De toute évidence, deux vaisseaux se sont affrontés au combat jusqu'à l'éplissement total. Les équipages rivaux se loyant sur le combat de l'air et la haine. Mais leur défaite à tous deux pourrait vous rapporter gros, puisque les deux épaves s'appuient l'une contre l'autre dans un équilibre chancelant. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut vite récupérer ce qui peut l'être. Alors, soit on a un mutin. Ou un coffre. L'armée sera plus performante en campagne. Il sera plus performante au combat. Euh... On va mettre en campagne puisque je n'ai pas de... Je n'ai pas de combat immédiat, je pense. Lors de vos aventures entre mer, vous avez acquis une montagne de rations pour prévenir l'usure. Plus mes 500. Et pendant 10 tours, on a moins 10 ans d'entretien. Ok, bah c'est bien en fait. On n'avait pas un truc... Autre chose qui traînait dans le... Non. Si on a... Une cité. Et à part ça qui est là. Une île mystérieuse. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus. Est-ce qu'on irait voir ça ? L'héroïne. Pour coloniser, ça coûte un peu d'argent. Faut essayer. Voilà. Donc par contre, qu'est-ce qu'il m'indique ça ? Sur la carte, je ne sais pas. Ah non, c'est... D'accord, c'est là qu'il m'indique. Lui par contre, il peut être un petit peu trop à l'aise pour moi, mon avion. Donc on a l'amélioration du navire disponible. Euh... Ah, je peux monter ça. La cabine d'officier d'Acre. Voilà, on va le faire comme ça. Toujours ça de pris. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose de plus ce tour-ci. Alors cette vidéo est un peu plus longue que celle que je fais d'habitude, évidemment. Parce que là, j'ai beaucoup parlé des présentations. Des différentes factions, des possibilités de jeu. Euh... Je réfléchis. Au fur et à mesure, on va essayer de trouver des choses à faire. Euh... Pour... Montrer les nouveautés. Mais je crois que j'en ai déjà fait pas mal le tout. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici ? Construits sont terminés. Construits sont terminés. Construits sont terminés. D'accord. Alors ça, c'est facile, moi. Euh... Essayons, on va aller voir ce truc-là. On va aller voir ça. Euh... Expansion amirale. Pleine vitesse. Moche aucun. Juste pour se déplacer normalement. Un autre truc que je ne comprends pas, c'est qu'il passe tout de suite en crampement. Je sais que c'est bizarre. Euh... D'ailleurs, j'en jambais. Voyons voir ce que je peux faire à Renaissance. Je peux améliorer un truc. Genre ça. Ça me permet de faire quoi ? Plus vingt. Plus vingt. Chances de succès. Ou moins cinquante pour cent de pénalités dues à la présence. Ou le manque de corruption. Et je la... Par contre, ça monte plus vite. Si je débloque ça, je peux faire quoi ? Artillaires zombies ou... Des bombardiers. Voilà. Euh... Je ne sais pas si ça vaut les bombardiers. Avec trois missions. On prend ça. Là, j'ai plus de tout. Donc là, on est plutôt bien. On va aller explorer ce truc-là après. Je vais profiter que je dois faire de toute façon des euh... Du traitement vidéo pour les trucs. Parce que normalement, je ne le fais pas. Euh... Mais à partir du prochain épisode, je... Je s'apprête les euh... Enfin quoi que non, parce qu'en fait, on peut voir les mouvements. Donc non, non, je n'ai rien dit. J'ai oublié ce que je viens de dire. Oui, il y a une colonie en ruine en cas de trésor. D'accord. Alors ça tombe bien, c'est là qu'on en est. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer un truc. Voilà, ici, c'est la zone d'infamie. Alors, je vais terminer de parler. Alors, je vais terminer de parler. Alors, voici, il y a encore une particularité gameplay de la faction. Euh, au niveau de la famille. Donc, vous voyez ici, le classement, en fait, des pirates qui sillonnent les mères. On lit tout à la fin, là, on lit tout dernier. Euh... Les plus libres pirates naviguant sur les océans sont listés ici. Classés par le niveau d'infamie qui joue avec qui. Vous pouvez augmenter votre infamie grâce à des actions telles que Forcer les forces ennemies. Tuer les forces ennemies en combat. Raser les colonies. Assassiner des personnages. Et établir les criques de pirates. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce classement, évidemment, on va débloquer d'autres choses. Et ici, le champ des marins se débloque au fur et à mesure qu'on gagne, je suppose, des points. Euh... Ça donne des capacités d'armée. Premier couplet de la chanson des marins. Par exemple ici, plus 20 de défense emmenée, plus 20 de temps d'enchargement. Donc, euh... Tout ce qui touche à l'artillerie, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, on avait la mission de aller fouiller la colonie. Eh bah, nous faisons-le. On peut coloniser. Bah, on va la coloniser direct. Mon malheur n'est pas... Le premier pas pour régler mon territoire a été pris. Garder une province au contrôle, soit directement, soit par le biais de l'assaut et de l'aide militaire. D'accord. On ne s'est pas resté jusqu'à ce qu'on s'occupe sur toute la chanson des vampires. Une fois encore. Et après ça, tout de l'Astria. Mais je n'ai plus de tune pour réparer. Ok. Donc on va laisser tranquillement régénérer notre pote Archon. Bon, je n'ai plus de tune. Donc on va passer simplement le tour. Et euh... Rester un truc ici. Ok. Bon, on va finir ce tour-ci, le prochain tour. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Ok. Alors... Quoi je peux construire des trucs ? Ah oui, je peux améliorer ça. Ou je peux réparer ce truc ici. Quoi je ne peux pas le réparer ? Il est impossible de construire. Vous devez d'abord améliorer le bâtiment de la chaîne. Ah oui, c'est parti. C'est ça le premier truc. D'accord. Ok. On va faire ça tout de suite. Donc on a débloqué une deuxième partie, évidemment, du truc. Il y a qu'on la tour des étoiles. Elle est où celle-là ? Elle est là. Ok, ça a encore une ruine. Donc il faudra aussi aller récupérer ça. Euh... Et récupérer cette zone-là. Donc on va essayer d'unir cette province-là pour commencer. Ça me paraît pas mal. En attendant... Euh... Vu que mon pote Lector était en mode récupération, on va toujours voir ce qu'on peut faire. On en croit un peu... Une... Euh... On va ressusciter les derniers trucs qui peuvent être ressuscités. Voilà. C'est pour ça de pris. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? Ah, voilà. Donc on a débloqué des nouveaux trucs. On va prendre des bombardiers pour voir ce qu'est-ce que ça fait. Bon, j'ai plus. Ok. Ça c'est fait. Et... Assurez-vous, la production de 1, on doit faire l'entrave pirate dans la renaissance. Bon. J'ai recherché. Ok. Donc on a une nouvelle technologie à aller apprendre. Donc j'avais fait ça. On va faire celle-là simplement. Voilà. Ah oui. Encore une petite chose que j'ai pas présentée. Des fonctions. Parce que j'expliquais au niveau des fonctions de la flotte tout à l'heure. Donc on va vous expliquer ça et après on en restera là. Euh... Donc ici, par rapport au nombre de souvenirs que vous avez, vous pouvez les placer. Et selon l'endroit où vous les placez, vous allez gagner des bonus pour votre faction. Par exemple ici, il vous faut un rang qui est 8. Euh... Pour le truc, on peut mettre quelqu'un là-dedans avec une loyauté de 5 au minimum. Euh... Une fois que le personnage est en poste, vous voyez les bonus qu'il peut avoir. Entretien ou moins 8% pour toutes les unités de la faction. C'est quand même pas dégueulasse. Euh... Plus de loyauté. Euh... Plus de capacité de recrutement. Global. Par exemple, ça c'est juste pour le secrétaire de la flotte. Après on a l'amiral de sécurité qui permet d'avoir plus de résistance physique. Euh... D'autres erreurs recrutables. Et ainsi de suite. Capacité passive. Frénésie. Euh... C'est une cible moins. Le commandant... Désactivé que c'est le commandant est inférieur à 50%. Plus 12 de dégâts d'armes. Plus 8 bonus de charge. Plus 8 à l'état convainé. Plus... Et immuniser la psychologie. Vous voyez c'est quand même des boeufs qui sont quand même vraiment pas loin d'être négligeable quoi. Donc ça c'est à voir. Evidemment on va... On va avancer dans la même partie. On verra bien tout cela. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu pour la première. Euh... Et donc un peu plus longue. D'habitude je fais 20-25 minutes de vidéo par jour. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Evidemment ça me fait toujours plaisir d'avoir euh... Euh... Des nouvelles personnes qui viennent partager avec moi euh... Euh... Sur mes parties. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce. C'est toujours bien. Partager la vidéo c'est encore mieux. Euh... N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les différents réseaux. Je suis actif maintenant sur Twitter et euh... Et euh... Facebook un peu moins mais surtout sur Twitter. Et euh... Il y a toujours un Discord qui traîne. Euh... Euh... Si le lien ne faut plus, je fais ça à vérifier. Mais je mettrai euh... Dans les... Dans les commentaires de la vidéo euh... Le lien du Discord. Où vous pouvez me trouver. Et sinon bah... Il y a une page Tipeee. Qui est toujours sympatoche. Si jamais vous voulez me soutenir dans mes passions. Voilà. Donc euh... Demain on va faire un autre épisode. Donc l'épisode 2 de ce Let's Play. Euh... Qui sortira à 16h demain. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour la suite de ce Let's Play. Sur Total War War Hammer et son nouveau DLC. Une bonne soirée tout le monde. Enfin une bonne fin de journée plutôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada.